bonjour à vous les capricornes et bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois ci pour ce mois ci nous allons utiliser le merry christmas tout à fait de circonstance c'est un jeu que j'ai créé avec claire duval vous le retrouvez sur la boutique de wild et je vous mets la référence juste en dessous en barre d'infos sur sur ma boutique à moi on va utiliser aussi message de ton coeur qui est un jeu que j'ai co-créé avec charlotte dance aux éditions contredire et je vous mets la référence également de ce jeu en barre d'infos pour compléter votre tirage vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire et on va commencer tout de suite avec une carte de message de ton coeur alors la fluidité pour ce mois ci voilà alors la fluidité le chemin de la facilité est semé d'embûches de montagnes et de difficultés sans fin suis plutôt le chemin de ton coeur qui te guide avec simplicité et fluidité vers de belles synchronicités voilà on vous invite ici à pas forcément chercher à aller vers la facilité parce que derrière la facilité il ya souvent des embûches des inconvénients des choses qu'on n'a pas vu ce qui nous semble simple sur le papier n'est pas forcément dans la réalité par contre quand on suit le chemin de son coeur quand on suit son élan on a disons que le chemin ne va pas forcément être plus simple ce qui va être plus simple c'est que on aura beaucoup plus l'envie et la force pour surmonter ces difficultés là on vous on n'est pas en train de vous dire bien sûr bas suis le chemin de ton coeur c'est le plus beau le plus brillant et tout on vous montre simplement ici que quand on fait les choses avec l'élan du coeur quand on a vraiment envie de s'engager dans une entreprise dans quelque chose et bien cette envie qui est si puissante en nous va vraiment être une énorme aide pour surmonter les petits obstacles qui vont qui vont être sur sur notre chemin qui vont forcément apparaître sur notre chemin puisque bien sûr la vie n'est pas toujours tout rose donc donc voilà ici quand on se connecte à ce qu'on veut à là où on veut vraiment mettre son énergie et bien lorsque le moment est un petit les moments sont un petit peu plus difficiles on a beaucoup plus de force et d'énergie pour surmonter les obstacles et puis pour continuer notre route et être fier aussi on gagne en fierté on gagne on gagne beaucoup de choses à suivre cette ce chemin du coeur alors si vous avez besoin justement de prendre des décisions posez vous vraiment la question où est ce que vous souhaitez mettre votre énergie est ce que si vous empruntez ce chemin là c'est quelque chose qui vous tient à coeur et du coup vous allez pouvoir vraiment vous investir investir votre temps investir votre énergie dedans et si c'est le cas et bien vous pouvez y aller même si ça vous semble plus compliqué que certaines certaines routes qui semblent plus facile c'est celle que vous aurez le plus de facilité en tout cas à vivre alors on va tirer trois cartes du mérite christmas je fais tout tomber je fais tout tomber combien on a de cartes on en a trop ça fait pas trop alors celle ci pour le milieu on a l'archange gabriel on a la carte du couteau et la carte de la couronne alors l'archange gabriel c'est c'est l'annonciateur c'est celui qui annonce les choses cette carte là elle vous parle de changement de naissance d'amélioration c'est la carte traditionnelle de la cigogne normalement voilà et vous savez dans la dans la bible c'est l'archange gabriel qui vient annoncer à marie qui vient demander à marie si elle veut porter porter le christ donc on a cette idée de d'annoncer on a cette idée de de naissance et c'est un un archétype on va dire ou en tout cas un archange qui correspond très très bien à la cigogne et à cette idée de d'annonciation bien sûr donc ici on a on a des mouvements on a des changements on a mais ce sont des changements qui sont extrêmement positifs on va vers de l'amélioration et c'est intéressant parce que avec la carte de l'anneau la carte de la couronne de l'avant qui représente traditionnellement dans le normand l'anneau on a cette idée de cycle aussi donc cette idée aussi de roues qui tournent et de cycle qu'on voit très bien avec la couronne ici on est en train avec le couteau de couper de trancher on se débarrasse de certaines choses on se débarrasse de liens qui nous empêchent qui nous freine donc pour vous ce mois ci les capricornes on essaie dans cette idée de 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 dire stop de couper des liens qui sont qui sont négatifs pour vous pour débuter un cycle beaucoup plus joyeux beaucoup plus beaucoup plus beaucoup plus dans beaucoup plus en adéquation avec vous même également est ce que vous souhaitez on a cette idée aussi avec le couteau de récolter c'est le moment où on récolte ce qu'on a semé voilà vous avez travaillé sur sur certains projets sur certaines choses durant les mois ou l'année qui vient de s'écouler et pour ce mois ci c'est le bon moment pour vous pour récolter ce que vous avez semé et puis pour pouvoir aussi passer à autre chose après donc demandez vous aussi voilà vous avez investi votre temps votre énergie dans certaines choses tout au long de l'année c'est le très très bon c'est un très bon moment d'ailleurs avec le couteau pour faire un bilan vous avez été dans cet investissement et maintenant vers où souhaitez-vous vous tourner où souhaitez-vous aller alors il va sans doute y avoir des opportunités avec l'archange gabriel qui vont qui vont venir vers vous qui vont naturellement d'ailleurs venir vers vous sans doute aussi le fruit des efforts que vous avez fait précédemment si vous avez fait des démarches pour vous engager ailleurs par exemple vous allez avoir des réponses ce mois ci et on a cette idée vraiment de s'engager vers quelque chose qui est plus en adéquation avec vous donc vous allez investir votre votre temps peut-être votre argent en tout cas votre énergie dans quelque chose qui est bien plus en adéquation avec vous même et ce qui est intéressant également c'est qu'avec la carte de la couronne de l'avant on a cette idée de dévotion et avec cette idée de dévotion c'est un petit peu ce que je disais pour la carte de la fluidité on se pose pas la question vraiment de savoir si c'est plus facile ou plus difficile on se demande simplement si on a envie de s'y engager et si on a envie et bien on va s'y consacrer un peu corps et âme voilà parce que ça va nous faire plaisir et ça va aussi faire du bien de s'engager dans quelque chose de différent de ce que vous avez connu jusqu'à maintenant donc un beau cycle qui se tourne quelque chose qui va être beaucoup plus en adéquation avec vous même une fin également qui est présente que dont vous allez vous même un maître mettre un terme ici avec la carte du couteau et en même temps récolter ce que vous avez semé tout au long de l'année pour pouvoir vous engager dans quelque chose de plus de plus en adéquation avec vous même voilà donc et on a cette idée avec l'archange gabriel quand même qui qui chapote ce tirage d'être dans quelque chose de dans une amélioration dans un changement vraiment bénéfique pour vous voilà les capricornes je vous souhaite un très très bon mois on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et prenez bien soin de vous bye bye oh 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 Sous-titrage ST' 501